Et donc à deux semaines du premier tour ce week-end était un gros week-end de mobilisation pour les partis politiques. Vous allez le voir, le PS était au marché de Voizem. Dimanche matin, un lieu de tractage privilégié de la gauche à Lille, Pierre de Saint-Ignon a joué le jeu de la campagne avec application réaction au micro d'Émilie Plantard. La région est grande et M. Percheron est ailleurs dans la région. C'est normal que nous soyons chacun de notre côté avec nos équipes pour expliquer à tous nos concitoyens du Nord et du Pas-de-Calais ce que sont les enjeux de ces élections régionales qui n'ont jamais été aussi importantes puisqu'il s'agit de maintenir la région à gauche mais surtout de donner un avertissement à Nicolas Sarkozy qui prend de mauvaises décisions pour la France et puis plus tard d'aller vers une élection présidentielle où on reprendra les rênes pour remettre le pays debout. Et à quelques pas de là également, dimanche matin, lutte ouvrière. Le parti s'est concentré, lui, autour de la station de métro Gambetta. Je vous rappelle que la tête de liste pour le Nord-Pas-de-Calais est Nathalie Hubert. On écoute l'une de ces colistières au micro d'Émilie Plantard. On est en période électorale, on est en période électorale pour les élections régionales mais on est principalement en période de crise. C'est de cela dont on discute aujourd'hui sur le marché d'Oisem avec les gens qui s'arrêtent, prendre notre tract, discuter avec nous. C'est de la crise dont on discute et de ses conséquences catastrophiques, des conséquences catastrophiques qu'elle a pour le monde du travail, pour les classes populaires. Du côté du front de gauche, on s'est intéressé aux commerçants du centre commercial de Oaskal. Samedi matin, Valérie Pringuet s'est adressée à ses confrères de l'ancienne Carrefour ou encore Xanaka, un sujet qu'elle connaît bien puisque la candidate est également salariée de chez Pinky. Son but, les mobiliser autour du travail du dimanche. On l'écoute. On a décidé d'aller voir les salariés du commerce pour leur expliquer qu'il est essentiel d'aller voter déjà le 14 mars pour les élections régionales et pour leur expliquer qu'aujourd'hui on a une liste qui écoute les problématiques des salariés du commerce et tout spécifiquement sur le travail du dimanche. Un très très bon accueil de la part des salariés. Ils comprennent qu'aujourd'hui il y a des politiques qui s'intéressent à leurs problématiques et je pense à mon avis qu'ils vont se dire oui, pourquoi pas. Aujourd'hui il y a des gens qui nous écoutent. Chez Europe Ecologie, on associe les idées aux faits avec un banquet durable. Le concept, un repas entièrement pensé autour du développement durable avec des produits locaux. Un événement festif et populaire pour débattre de la politique régionale.